A la une de l'actualité nationale, les examens de fin d'année, la phase pratique du baccalauréat série F4, session de juin 2022, a été officiellement lancée hier vendredi. A la une aussi, la célébration du 30e anniversaire de la justice au Bénin, les 7, 8 et 9 juin prochains. Puis, audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin, Centrape Bénin, Armel Dosukago, mais également l'association des agences de communication du Bénin, AAC, se sont entretenues avec le président Rémi Prospère-Moretti. Voilà pour ce soir, bonjour à toutes et à tous, merci de nous préférer pour vous informer, bienvenue. Je vous le disais en titre, la phase pratique du baccalauréat série F4, session de juin 2022, a été officiellement lancée hier vendredi au lycée technique Koulibaly de Kotonou. C'est une délégation composée de différentes autorités du monde éducatif qui s'est livrée à l'exercice. La délégation a profité de l'occasion pour doper le moral aux candidats des autres séries techniques qui ont démarré la composition depuis quelques jours. Compte rendu, Clémence, ton ou quoi ? C'est par l'épreuve de dessin technique que les 509 candidats de la série F4 ont démarré la composition de cette phase pratique du baccalauréat, session de juin 2022. Les séries F3, GE, E et EA concernés par cette phase pratique ont démarré leur composition quelques jours plus tôt. Le lycée technique Koulibaly et l'école professionnelle Cégembosco sont les deux centres retenus pour la composition à Kotonou. Le lycée technique Koulibaly a accueilli cinq séries de baccalauréat, séries technologiques. La délégation ministérielle a lancé ce matin la série F4 et qui a accueilli 473 candidats, répartis dans 19 salles. C'est la série génie civil. En réalité, ils ont le bac F4 pour génie civil. Mais depuis le 31 mai, nous avons démarré par la série F3 et qui a 442 candidats, répartis dans 10 groupes. Et le 2 juin, les séries G1, qui ont 160 candidats, secrétariat, et la série E, 23 candidats, et la série EA, 177 candidats, ont également démarré depuis le 2 juin. Donc le lycée technique Koulibaly a accueilli au total 1275 candidats, et ce jusqu'au 18 juin. La série F3 due jusqu'au 18 juin. Alors pour cette année, l'Office du bac nous a conviés avec trois séries. La série G1, la série F4 et la série F3. En total, pour cette série, nous avons 912 candidats. Et parti comme suit, la série F3, nous avons 401 candidats. La série F4, nous avons 436 candidats. Et puis pour la série G1, nous avons 165 candidats. Cette année, le nombre de candidats pour ces séries techniques est légèrement en hausse par rapport à celui de l'année dernière. Le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se réjouit de cette augmentation. Nous avons un bon effectif de 4850 cette année, contre 4027 l'année dernière, et on note une légère augmentation de 823 candidats. Je crois que la vision du chef de l'État qui prône la professionnalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, tend vers une effectivité. Et c'est ce qui va nous amener à sensibiliser davantage tous les acteurs pour que nous puissions atteindre les soins de 10% prônés par le chef de l'État. Donc soins de 10% dans la formation, dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, et 30% dans l'enseignement général parce qu'il faut inverser la tendance. Le directeur a joué de cabinet du ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, au nom de son ministre, à souhaiter bonne chance aux candidats et inviter les parents à veiller à leur santé. Je voudrais, au nom du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, souhaiter une bonne chance à tous les candidats et par la même occasion dire que le baccalauréat 2022 est très important pour nous parce que nous avons un défi énorme qui est celui d'égaler le record de l'année dernière ou de le dépasser. Donc, ce qui fait que nous restons en communion avec les candidats et souhaiterions que ces résultats soient meilleurs que ceux de l'année dernière. Une fois encore, merci aux parents de suivre les candidats pendant cette journée de composition et de veiller à ce qu'ils soient vraiment en forme. La phase pratique de l'examen du baccalauréat, toute série confondue, dure 20 jours. Le Bénin abrite les 7, 8 et 9 juin prochains la célébration du 30e anniversaire de la justice au Bénin. En prélude à l'événement, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle et le chef division assistance électorale de la CEDAO ont animé hier vendredi une conférence de presse. C'était à la salle Concepcia, au Winsou, de la Cour constitutionnelle. Voici le point. Ce 30e anniversaire de la justice au Bénin est une activité conjointe de la Cour constitutionnelle du Bénin et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO. L'événement qui devrait être célébré l'année dernière a été reporté en raison de la pandémie de la COVID-19. Dans son intervention, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle a donné la raison pour laquelle il s'agit des 30 ans de la justice et non de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été mise en place en 1993 et aura 30 ans l'année prochaine. Mais en attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle en 1993, il y a eu le Haut Conseil de la République qui, à partir de 1991, a joué le rôle de Cour constitutionnelle. Donc l'année dernière, 2021, cela faisait 30 ans de la justice constitutionnelle au Bénin. Si on cumule au Conseil de la République pendant deux ans et les 28 ans de différentes mandatures, y compris la sixième en cours, cela fait donc au total les 30 ans de la justice constitutionnelle au Bénin. C'est cette importante manifestation que nous célébrons donc les 7, 8 et 9 juin 2022 à Cotonou, conjointement donc avec la CDAO qui va également, avec nous, organiser ce que nous appelons la première rencontre des hautes juridictions ouest-africaines en charge du contentieux électoral. Le chef de la division d'assistance électorale de la CDAO dévoile ici l'objectif de cette première rencontre des juridictions en charge du contentieux électoral. L'objectif principal, c'est d'offrir un forum d'échange de bonnes pratiques à ces différentes juridictions. Parce que, comme vous le savez, notre région Afrique de l'Ouest a trois sortes de juridictions, c'est-à-dire des juridictions dont la pratique est héritée de la pratique coloniale. Nous avons la juridiction de pratiques lusophones, nous avons les juridictions de pratiques francophones et les juridictions de pratiques anglophones. Et toutes ces juridictions ont des pratiques différentes, bien que le droit soit universel, mais les pratiques sont différentes. Et c'est pour ça que la division d'assistance électorale a estimé qu'il faudrait offrir un cadre d'échange. Parce que ces différentes pratiques peuvent servir à d'autres. Trois activités sont au menu de cette célébration. La première activité, c'est une table ronde autour du thème « Les coûts constitutionnels et les juridictions communautaires ». Les relations entre les coûts constitutionnels et les juridictions communautaires. Nous allons dialoguer pour trouver les pistes de solution pour que les juridictions constitutionnelles et les juridictions communautaires ne se déchirent pas, mais contribuent ensemble au même objectif qui est la mise en place de l'état de droit dans notre sous-région. La deuxième activité, ça va être la remise des études en hommage aux mandatures présidées par Mme Moinsou. Mme le professeur Concepcia Denis Moinsou. Nous allons lui rendre hommage à travers ces études-là. La troisième et dernière activité rentrant dans le cadre de ce 30e anniversaire, ça va être ce qu'on a appelé la remise du prix de thèse Maurice Glele à Ranzo. Sont conviés à cette rencontre les présidents des juridictions en charge du contentieux électoral et leurs secrétaires généraux, ainsi que les présidents des commissions électorales de chaque état membre. Ainsi que je l'annonçais en titre, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Rémi Prosper-Moretti, a reçu en audience jeudi le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin, Saint-Trapp-Bénin. Armel Dosoukago est allé discuter de deux sujets avec le président de l'institution. Suivez ici ses propos à la sortie d'audience. Le premier point c'est pour demander une prolongation de la date de clôture du dépôt des dossiers pour l'établissement des cartes professionnelles. Je crois que je peux dire que le président a cédé quelque peu à notre demande et donc le délai pourrait être prolongé d'ici à là. Il nous a même demandé pour combien de temps on le veut, on l'a dit. Et donc je pense quand même que ce serait fait. Le deuxième point pour lequel on est allé le voir, vous ne restez pas sans savoir puisque vous êtes du secteur. Dans les médias actuellement il y a quelques problèmes. Nous avons fait une conférence de presse le 24 mai dernier. Nous avons fait une sortie pour dénoncer l'atelier de validation du rapport que le comité et que l'AS a mis en place pour la relecture des tests des fêtières, que ce soit de l'UPM, du CNPA et de l'ODEM. Alors nous avons dénoncé d'abord le processus et après nous avons dénoncé ce qui s'est passé. Après la forfaiture a continué parce qu'il y a eu un compte rendu totalement faux qui ne présente pas du tout la réalité de cet atelier. Puisqu'en atelier il n'y avait pas eu de l'unanimité, surtout en ce qui concerne la dédiation, le mode de dédiation des représentants à la RAC. Celui qui allait faire le rapport sur une des chaînes de télévision a dit qu'il y a eu l'inanimité autour des sujets débattus, ce qui est faux, achif faux. Parce qu'en ce qui concerne même la dédiation, même au niveau de la commission qui a travaillé, ils ne se sont pas entendus. En salle, ça a été l'un des points les plus discutés. Et en tant que nous avons dit que vous devez tenir compte de nous et que ça ne se verra pas sans nous, nous avons quand même eu la sagesse de dépêcher malgré qu'ils n'ont pas reporté la séance du 27 comme nous l'avons voulu. Nous avons quand même dépêché quelques collègues qui ont assisté à l'atelier pour aller porter notre message de demande de report parce que vous convenez avec moi qu'on ne va quand même pas déposer un rapport de plus de 100 pages devant l'agence à trois jours d'un atelier pour leur demander de lire et de pouvoir apporter des amendements pertinents. Ce que nous redoutons le plus aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse imposer aux professionnels des médias des choix qui ne sont pas les leurs. Nous on est là, on va se battre, on continue de se battre, mais pour l'instant, nous avons choisi de négocier, de discuter, d'échanger. Nous avons choisi globalement la voie pacifique et c'est justement pour ça que nous sommes allés voir le président de l'ARAC pour lui exposer le problème et pour lui demander d'intervenir en tant que sages. Cette audience a été un succès total. Nous avons eu satisfaction à 100%. Ce que nous demandons, c'est pour toute la corporation, c'est pour tous les professionnels des médias et nous sommes dans le droit chemin, nous sommes avec la vérité, nous sommes avec la logique. Il n'y a pas de quoi qu'un sage ne puisse pas être d'accord avec nous. A la AAC, toujours, le président Rémi Prosper Moriti a reçu une délégation de l'association des agences de communication du Bénin AAC. Conduite par son vice-président, il a été question de présenter au président de l'institution la dite association, son rôle et ses objectifs. Écoutez Alexis Nyanghénon, vice-président de l'AAC. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par l'autorité, c'est-à-dire le président de l'autorité de l'audiovisuel et de la communication, afin de lui présenter l'association, ses objectifs et, disons, dans quelle mesure l'association pourrait travailler avec les autorités afin de mettre en place un code de la publicité ou une réglementation de la publicité dans notre pays en général. On a été très surpris de la clairvoyance du président, qui a une très bonne vision du secteur, une très bonne vision de sa réglementation. Et par le passé même, il a eu à travailler déjà sur la procédure de codification en cours. Et là, le président a mis une idée très satisfaisante pour nous, c'est la mise en place d'un cadre de consultation entre l'association des agents de communication du Bénin et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, afin de mettre en place tous les éléments nécessaires pour impulser une dynamique au processus de codification et de réglementation de la publicité dans notre pays. Parlant religion pour finir, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, en sa qualité de président du comité d'orientation et de supervision du Hadj 2022, a procédé jeudi au lancement officiel du Hadj 2022. C'était en présence de ses collègues de l'intérieur, de la santé et de l'eau. Il était également présent à la cérémonie, les chefs religieux et les représentants des sociétés agréées par l'État pour les formalités. 2 083 musulmans béninois pourraient effectuer cette année le pèlerinage en Arabie saoudite. C'est le quota accordé au Bénin après répartition. Un chiffre en baisse par rapport au quota de 4 600 pèlerins obtenus pour les éditions de 2018 et 2019. La principale raison de cette réduction du nombre de candidats est la pandémie de la Covid-19. Au cours de la cérémonie de lancement du Hadj 2022, le ministre Aurélien Agwinossi a insisté sur le fait que l'implication de l'État dans cet exercice relève de ses prérogatives. La prérogative constitutionnelle du chef de l'État de protéger tous les citoyens, cette prérogative l'a conduit à accorder du temps, des réflexions, mais aussi de mobiliser des services pour que cet exercice se passe correctement. Lorsque le président est élu près de serment, il dit devant Dieu, ne serait-ce que pour cela, lorsque nos compatriotes s'engagent dans un exercice aussi important que celui-là, l'État doit être présent. Le président insiste aussi pour que nous puissions rappeler que c'est dans un exercice participatif que nous sommes allés explorer chacune des stations qui doivent concourir à arriver au prix. Dans le cadre de ce voyage pour le Hadj, 27 sociétés sont autorisées par l'État pour fournir divers services d'assistance aux pèlerins afin d'améliorer les conditions de leur séjour en terre sainte. Le ministre les a invités à s'approprier les actes réglementaires pris par l'exécutif qui fixent leur cahier de charge. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter ces 27 sociétés qui sont agréées par l'État à faire tout ce qui est de leur possible, à rester dans l'esprit que le président a instauré depuis plusieurs années maintenant pour que nous ayons la possibilité d'utiliser notre quota de 2083 qui a été accordé. Et l'imam a dit tout à l'heure, il a utilisé le mot de franchise, d'esprit ouvert. C'est cet esprit ouvert et cet amour pour notre pays qui doit amener les opérateurs, les sociétés agréées, à conclure rapidement les accords qu'il faut pour atteindre les chiffres qui permettent d'avancer. Je voudrais rappeler que les sociétés qui ne peuvent pas mobiliser à elles seules le minimum de 200 pèlerins prévus par les textes doivent se mettre ensemble avec d'autres pour qu'on arrive à cela, pour avancer. Cette année, chaque pèlerin devra débourser 3 millions de francs CFA malgré les subventions de l'État. Cette somme couvre principalement les frais de transport par avion, les transports inter- et intra-ubains, l'hébergement, la restauration sur le site, le visa, l'assurance ainsi que les différentes taxes en vigueur en Arabie Saoudite. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, Youtube et sur notre site internet www.bena-eden.tv Merci d'avoir regardé cette vidéo !